coucou les amis aujourd'hui test l'Altra Outro 2 chaussures polyvalentes je les ai déjà chaussées pour le moment on va rejoindre Isa qui m'attend pour les essayer pardi il la présente comme une chaussure polyvalente entre route et cheveux bon voilà à peu près un quart d'heure on a un petit mais petit footing pour le moment j'arrête toujours à suivre Isa tout va bien alors ce que je peux vous dire en premier alors le chausson pour travailler avec une marque américaine à deux lettres pendant longtemps le chausson est un peu plus large mais c'est une chaussure polyvalente donc par rapport à une routière ou une chaussure typée compétition trail ça peut être un peu surprenant mais là le test au goudron est assez positif même si on sent quand même que la chaussure est équipée des maxtrax c'est une semelle d'accroche qui va nous permettre de rentrer dans les sentiers et c'est les choses qu'on va faire on est parti on attaque la partie sentier d'ici quelques minutes voilà le test chemin est en train d'être validé très surprenante comme chaussure on garde la vitesse qu'on peut avoir sur la route au niveau de l'impact on renvoie du pied en dynamique devant et puis par contre assez joueuse sur du sentier qui n'est pas technique pour le moment comme vous avez pu voir sur les images mais là ça va se compliquer d'ici quelques minutes les trois becs là bas la rail le pierrier c'était pas mal les ronces a rayé un peu la carrosserie c'est pas grave et puis l'occasion de tester ce nouveau mèche annoncé par altra toujours aussi respirant mais qui se veut beaucoup plus résistant à la longue donc ça on vous en dira un peu plus quand les auras déjà un petit peu plus porté bon Isa tu me disais quelque chose d'intéressant très l'heure oui je disais que cette paire de chaussures au niveau porte-monnaie elle vaut le coup et puis comme des fois on est un peu juste la fin du mois et bien c'est quand même bien agréable de pouvoir avoir une paire de chaussures qui peut aller sur la route sur les sentiers au lieu d'en avoir deux c'est l'heure des notes petites étoiles le niveau du confort Isa bah écoute moi je mets un 4 4 petites étoiles parce que au niveau du confort quand je les ai enfilées j'ai bien senti que les orteils étaient bien positionnés et surtout ils sont pas serrés ils se frottent pas les uns aux autres alors moi le 4 me tente mais je vais pas jusqu'à là parce que c'est vrai qu'au niveau du confort c'est pas mal on s'y retrouve de suite c'est très agréable à porter je vais laisser la chance au produit alors je vais pas mettre un 4 je vais mettre un petit 3 et demi parce qu'en fait moi j'ai un pied qui est assez fin et je suis un petit peu large devant mais c'est pas vraiment une critique ça peut s'adapter et je pense que c'est un manque d'habitude je suis dynamique alors dynamique moi je vais lui mettre 4 pourquoi 4 parce qu'en fin de compte j'ai été bluffé sur la partie route alors même si on sent qu'on a on a un grip et je vais revenir sur la stabilité du max trax on est calme je suis assez impressionné par le drop 0 et pour le dérouler du pied donc 4 sur 5 et toi Isa ? après un 4 aussi parce que j'ai pas pour habitude de faire trop du goudreau tout ça mais en fait je les ai trouvées dynamiques et c'est des chaussures qui peuvent être un peu hargneuses oh bah le moment de parler de l'amorti combien d'étoiles ? 4 et demi je suis agréablement surpris par l'amorti de cette chaussure et en plus je me suis bien sentie en sécurité en descente et donc du coup c'est agréable bon ben drop 0 amorti de 27 on est hyper confort donc même pour un coureur qui va osciller aux alentours de 70-75 kg qui fait l'ultra je pense que cette chaussure peut parfaitement correspondre voilà on va continuer un petit peu à la tester mais belle découverte cette Outroad 2 et maintenant il y a un petit truc on va dire qui est toujours important surtout pour les filles et ça je t'ai pas dit si t'as allé la noter ou pas mais c'est le look qu'est-ce t'en prendre ? écoute franchement ça va il n'y a pas trop de roses elles sont féminines sans être trop gnagnan nickel ouais c'est ben beau elle n'est pas gnagnan mais tu lui mets combien ? franchement 5 5 ? ah oui j'aime bien j'aime beaucoup il y a un peu de violet là ça me plaît bon alors moi je vais être moins sympa que toi elles sont sympas elles sont colorées les goûts les couleurs vous savez ce que c'est alors moi à titre personnel je vais mettre 3 et demi voilà mais c'est vrai que je pense ça mériter mieux surtout que la chaussure comme je l'ai dit est super agréable donc avec un look un peu plus pétant un peu plus pétant je pense que mais bon ils vont rattraper ça on t'attend on va poser la caméra j'espère que ça vous a plu rendez vous peut-être pour de futurs tests et puis on se retrouve bientôt sur les sentiers à bientôt sur les sentiers à bientôt au revoir huppi je crois que c'est le 9 et 10 septembre t'oublie pas je suis barrée elle est malade je suis barrée elle est malade à bientôt